Le retour d'expérience, source de développement d'une plateforme. C'est sous ce thème que les aéroports du Congo-Aerco organisent la Semaine de Sécurité sur l'aéroport international Antono-Ago-Sinoneto. Ce, pour promouvoir les équipes qui oeuvrent dans l'ombre pour la sécurité aérienne. Dans son mot d'usage, le directeur général des aéroports du Congo a sollicité l'implication de tous pour que cette semaine de sensibilisation puisse avoir des effets positifs et durables. Sur l'aéroport de Pointe-Noire, Christian, vous le rappeliez, le thème spécifique, c'est le retour d'expérience, source de développement d'une plateforme. Le fameux REX que l'on utilise dans tous les domaines dès l'instant où l'on veut progresser. Cette initiative représente une opportunité pour toutes les parties impliquées, qu'elles soient internes ou externes à l'aéroport, ainsi que les autorités locales et la communauté environnante, de stimuler l'engagement accru du personnel envers la sécurité des opérations. Cette impulsion est d'autant plus pertinente compte tenu de l'engagement de l'aéroport de Pointe-Noire dans le processus de certification dont nous avons parlé en préambule. Après le lancement, place à la visite des stands des différentes communautés aéroportuaires. Satisfait, le directeur du transport aérien a appelé à la conscience de tous pour garantir la sécurité des aéroports. La sécurité, comme la sûreté, repose sur des fondements qui sont précisément des textes. Il faut s'assurer que nos pratiques de tous les jours soient conformes aux textes que nous avons pris. Au nom du directeur général de l'aviation civile empêchée, je nous invite à faire en sorte que cette culture de la sûreté soit ancrée dans nos pratiques au quotidien, dans nos pratiques de tous les jours. La semaine de sécurité aéroportuaire prendra fin le vendredi 22 septembre.